... Les Français parlent au français. Dans l'ensemble, la campagne électorale fut d'un ton correct, à l'exception d'un candidat socialiste qui, pour éviter d'avoir abordé la question de son bilan, s'est dérobé au débat, pourtant élément essentiel en démocratie, en affirmant qu'il refusait de parler, je cite, aux fascistes et aux fascisants. Qu'il me soit permis de lui rappeler que le fondateur du fascisme fut un député socialiste italien, Benito Mussolini, que les deux principaux chefs de la collaboration avec l'Allemagne nazie pendant l'occupation furent Marcel Dérard, ancien secrétaire du Parti Socialiste et ses filles, et Jacques Dorion, ancien secrétaire du Parti Communiste. Et que ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui a été décoré à Vichy de la Francisque, mais le président de la République, François Mitterrand, dont M. Vosel a été ministre, et qui plus est, ministre de la Justice. Nous avons pris la décision collectivement de faire cette action. Nous l'avons dit de façon très digne, c'est-à-dire en affichant des panonceaux liberté, égalité, fraternité, ce qui est quand même le fondement de notre République. Je sais que nous sommes dans une institution et que M. Le Pen a été élu de façon démocratique, mais nous avions besoin de nous exprimer sur ce sujet, et nous l'avons fait. Oui, écoutez, c'était des pancartes qui n'étaient pas très subversives, c'était la devise de la République, alors je ne me suis pas du tout senti visé, ni mon groupe non plus. Vous avez quand même produit votre petit effet. Oui, étonnez-moi, disait Diaghilev, quand on entendait la provocation, le suspense était inverse. C'était tout ce qui est excessif et nul, M. Le Pen nous a habitués à ces excès de langage, mais ce n'est pas parce qu'il y a ces deux malheureuses figures pour le déshonneur de la France qu'on peut injurier aujourd'hui la gauche française telle qu'elle est. Pas de problème, M. Le Pen... On avait peur qu'il aille plus loin, hein ? Non. Voyez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. C'est parti.